C'est descendre ou descendre lorsque l'on va mourir. Mais mon Christ mandaté, il n'y a pas besoin d'intérêt de personne. Comme l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul dit, « Je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course dans la joie, dans le ministère que Jésus, notre Seigneur Jésus, m'a confié. » Alors, pourvu qu'on enseigne la parole, parce que j'ai dit, « Vous serez haïs de tous. » Vous serez haïs de tous par penser que le monde a rejeté catégoriquement. Pourquoi? Parce que Christ est déjà dit. Alors, si vous voyez l'homme des dieux, « En bas, avant tout le monde, le monde est vraiment, c'est que vous voyez l'homme des dieux par prêcher l'évangile de vérité. » Il doit prêcher l'évangile de vérité en dénoncer ce monde-là. Eh bien, comme Jésus dit dans Jean 7, le verset 7, « Le monde ne peut pas vous haïr. » Mais moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Alors, du monde, les œuvres sont mauvaises. Alors, le monde, le monde a bien un problème avec, c'est peut-être ça, nous dit, nous demandons pour nous dire la vérité. Encore, nous dit, « Seigneur, merci » parce qu'il peut mettre nous là. Merci parce qu'il est dans nos esprits, le Saint-Esprit, pour transmettre nous, pour utiliser nous, pour nous faire travailler ça, parce que nous ne pouvons pas faire, selon la chair, nous ne pouvons pas faire ça que le Seigneur Jésus, il ne peut même pas mandater nous, il ne peut pas demander nous pour nous faire travailler ça. Nous dit le merci, et nous sommes contents pour nous devons, après-midi, dans 100% évangéliques. Sans plus tarder, nous prêchons dans la prière pour invoquer le nom de Jésus-Christ avant que nous rentrions dans la continuité et ensuite, sujets nous. Après-midi, nous avons demandé au côté où il y a la carrière, où on va mettre. Et nous sommes avec nous pour nous invoquer le nom de Jésus-Christ, pour nous demander le Seigneur, le grand Seigneur. Nous ne pouvons pas prêcher de Jésus-Christ caché, nous ne pouvons pas prêcher de Jésus-Christ dévoilé, décacheté. Nous ne pouvons pas prêcher de Jésus-Christ qui perd offensé mon, nous ne pouvons pas prêcher de Jésus-Christ qui perd blessé mon pour mon réparti, nous ne pouvons pas prêcher de Jésus-Christ qui caché nos boîtes, qui fait des choses que le monde remet juste pour nous gagner, mais nous prêchons Jésus-Christ qui dit que le monde est pas bon pour le monde réparti, pour le monde sauvé. C'est vrai, Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner le monde, mais il vient pour dire le monde toute vérité qui a aidé le monde à réfléchir pour le monde converti. Et c'est ça qui fait en vrai que tu es tuyens. Si c'est ton Jésus, Jésus-Christ qui a prêché, qui est douce, qui est bon, qui est cool là, si c'est lui même que tu as prêché, Jésus-Christ qui a pas t'a mouru ou pas t'a crucifié parce qu'il y a un Jésus douce cool qui est dit. Mais il y a aussi Jésus-Christ qui dit « Sont-ils en péché, sont-ils en homosexualité, sont-ils en faute, sont-ils en toutes sortes de bagailles, d'impudicité, de toutes sortes de choses pour marcher dans la simplicité, dans la sainteté avec Christ. » Et c'est Jésus-Christ qui a prêché et c'est lui même, nous pas l'évoquer avec nous, en accompagné de nous-mêmes. N'apprends-moi d'autant pris, on va vraiment y avoir un cœur avec nous pour nous invoquer le nom de notre Seigneur et c'est le sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen. Seigneur, nous bénissons dans le nom de Jésus-Christ, nous bénissons. On même qui a tout le pouvoir, qui crée ciel là, avec terre là, avec tout ça qu'il a dans nous, par puissance ou par sagesse intelligence qui est au procédé, et qui supporte les hommes, et que même dans l'imagination, les hommes, les hommes, les hommes qui sont arrivés, Seigneur, à comprendre le mystère. Et le mystère, Seigneur, où révélez-le avec Moun, qui ouvre les mêmes, Jean-Dil, dans Matthieu 1, verset 25, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu as voulu, ainsi, Seigneur, nous bénissons, pour merveiller ça, pour mystère paroles, que vous confiez, Seigneur, avec des pauvres, que vous rélez, Jean-Dil, dans Épère 2, là, Seigneur, le verset 5, où révélez-le dans le monde, où révélez les pauvres du monde, pour vivre une faille riche en la foi. Et, Seigneur, nous bénissons peut-être ça, parce qu'on fait appel avec nous-mêmes qui est méprisés, nous-mêmes qui est considérés comme imposteurs, comme un connu quoi que connu, comme vraiment imposteurs, quoi que véridiques, ce que nous avons dit, nous-mêmes qui est humiliés, nous-mêmes, Seigneur, qui est parlée mal de nous-mêmes, par rapport à la parole de vérité. Mais, Seigneur, puisque vous vivons, et que Seigneur vit-nous, ne paie-t-il avec rien, pourvu que, Seigneur, nous fécoute cela, avec dignité, avec fierté, tout en accomplissant ta parole, tout en accomplissant le mystère, tout en accomplissant, Seigneur, la parole de la vie, tout en prêchant la bonne nouvelle à toute la création. Oh, Seigneur, tout en sensibilisant, Seigneur, les gens qui ont cru, Seigneur, en ton nom, les gens, Seigneur, qui ont besoin de savoir que tu as été mort, et mort, Seigneur, pour nous racheter, mort pour nous donner la vie éternelle, non pas mort, Seigneur, pour nous donner la postérité, les bénédictions, les biens matériels, mort pour nous donner la vie éternelle. Et c'est ça, la promesse que tu nous as faite, c'est nous donner la vie éternelle. Merci, Seigneur, parce que tu as été mort, pour moi, pour les téléspectateurs, pour nos frères et soeurs, pour leur donner la vie. Merci, Seigneur. Et nous te demandons cet après-midi de donner, Seigneur, un cœur attentif à chacun de nous pour pouvoir comprendre la parole de la vérité, pour pouvoir bien, Seigneur, bien comprendre la parole, la connaissance de la parole. Nous demandons en plus, Seigneur, pour qu'on entraîne chaque téléspectateur et que tu as unis, que tu as unis, que tu as unis, que tu as unis, à la vie, mais pour permettre que tu as toutes une cueille ensemble. Puis, écouter avec attention. Même si on te fait pour l'idée, on te fait attentif avec tout ça. Pour le tard, il faut que tu as travaillé et que tu as fait l'après-midi. Nous avons chacun de nous. Béni, frère nous, béni, sœur nous, béni, chaque monde, Seigneur, qui remet l'évangile, chaque monde qui peut soumettre la vérité, béni et ouvrir les yeux. Maintenant, Seigneur, pour comprendre la parole de vérité, béni au moment qui nous va passer ensemble, béni Seigneur, pour chaque animateur qui a suivi, béni Seigneur, M. Jean Tour, ainsi que ses employés, béni sa famille, Seigneur, se réte dans le même, seigneur, n'apprendre le prince seul, et chaque monde qui a travaillé dans la télévision, béni, frère nous, sœur nous, béni, chaque téléspectateur, aider à comprendre la parole, pour les détails, pour ne pas avoir aucune dispute parce que l'évangile parle, nous ne pas mettre l'évangile. C'est nous même qui mettent l'évangile. On ne pas mettre personne qui nous mettent l'évangile, parce que l'évangile est de notre travail. On ne mette pas seulement pour dire ça ou dit. Si on ne peut pas dire ça ou dit, on ne peut pas dire ça ou dit. Mais on ne peut pas dire ça ou dit, on ne peut pas dire ça ou dit, parce qu'il est de notre travail. On ne peut pas faire ça ou même. Je m'appelle d'autant prier que le travail va faire que chaque aide est de même et qu'elle va arriver à comprendre la parole de la vérité. Oui, la loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Chers téléspectateurs, nous demandons de merci encore parce que vous avez pris avec nous et nous nous remercions pour reconnaître que Jésus-Christ est le seul sauveur et c'est lui-même qui mette l'évangile et c'est lui transmettre par nous. C'est nous qui comprenons la parole. C'est nous qui soumettons avec parole la vérité. Qui ouvre les yeux pour comprendre la parole. Et Seigneur fait grâce avec peu de pouvoir. Nous bénissons pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Nous saluons tous les spectateurs. Nous nous remercions parce que nous recevons dans le salon et la chambre et nous nous remercions. Et que le Seigneur Jésus-Christ qui a toute puissance qui est illimité bénit abondamment et nous dit merci parce qu'il y a une bonne opportunité pour nous parler avec nous. ainsi qu'il y a une bonne opportunité pour l'âge et nous nous remercions profiter pour nous saluer des spectateurs nous dans le nom de Jésus-Christ avant que nous rentrions dans ce jour-là. Et nous remercions M. Masséna qui est dans ce jour-là notre frère bien-aimé Kéry et il m'a salué ainsi que ma femme qui est auprès de moi dans le nom de Jésus-Christ. Il nous dit bon Dieu merci parce qu'il y a une bonne femme et ce n'est pas tout le monde qui est grâce à ça qui est chance à ça et grâce à ça devant mon Dieu nous dit merci pour ça et mon bénit non pour ça juste moi même tout mon Dieu il y a une femme qui est une femme et il dit ça c'est pour moi jusqu'à la mort et mon bénit non pour ça chère téléspectateur et mon bénit non pour ça et je me disais dans la ria il m'a dit ça comprenne je me disais dans la ria dans des boches dans la pédicité dans la boîte de nuit dans toutes sortes de choses dans la maison de prostitution je me disais dans la fille même j'envoie pas mal de gentilés ce gentil fi y a l'école y a été y a filmé y a pas l'école la vrai y a une filmé tétiopatie y a un péditant y a un fait toutes sortes d'impudicité en face du monde parce que y a pas de contrôle tétiop et y a tout mais le Seigneur fait mieux que j'ai pas mérité du tout et pas que j'ai mérité faire ça on bénit non pour ça tout gloire qui est mérité descendant bien devant le bon du Seigneur au sein au grand et que toute la terre coupé le devant pour confesser en tant que Seigneur de toute la terre nous a salué ce rét dans le nom de Jésus-Christ nous a salué monsieur Jean-Tour et sa famille nous a salué et je nais dans le nom de Jésus-Christ nous a salué notre famille bien-aimée frère origine soeur origine Nathan Nathalie Nathalina nous a salué papa moins si la badella télévision 1 qui peut apporter le bien dans le nom de Jésus-Christ nous a l'essayé au Jésus-Christ à véritable lit nous a l'essayé dans le nom de Jésus-Christ et nous a prié pour lui ainsi que monsieur illis qui est dans l'hôpital de Marigot qui est malade nous a prié pour lui le Seigneur a pré-tablé dans le nom de Jésus-Christ nous a salué mon Kati Doleyan mon Saint-Jim Marigot Saint-Digouane M. Castor M. Castor qui est bon Dieu béni qui est bon Dieu béni et ça fait longtemps nous attendons M. Castor Mme Castor nous saluons et nous ramions dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ M. Castor et un bon conseiller qui est bon Dieu béni qui est bon Dieu qui est bon M. Jean de Marigot et nous a salué notre frère bien-aimée Jean Labadille et notre frère Néné Joruel nous saluons dans le nom de Jésus-Christ la sœur Jacqueline la sœur Luciana la sœur gentille dans le nom de Jésus-Christ nous saluons dans sa famille Fréjean famille Petitli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous saluons M. Daniel Garçon ça fait longtemps que nos paroles nous saluons dans le nom de Jésus-Christ ainsi que sa famille nous saluons M. Frecken s'il a regardé la télévision nous saluons aux Etats-Unis Martinet Guadeloupe Dominique en Haïti nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous saluons tout le monde qui a regardé nous nous n'ont pas fait une chanson M. Smith M. Mathurin et M. Page M. Prudent nous saluons dans le nom de Jésus-Christ nous saluons Mme Connor qui a vendé dans Marie-Gowa tout à 1 et au 50 ans nous saluons tout à 1 et au 50 ans nous saluons Mme Connor depuis nous dit ça nous saluons la sœur Marie la sœur Chantal dans le nom de Jésus-Christ la sœur Victor la sœur Ivia la sœur Daline la sœur Lévie ainsi que son mari et sœur Edith nous saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth le frère Nélio la sœur Kétlin qui a regardé nous c'est la sœur Kétlin qui est vendu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous saluons nous qu'on est vendu béni abondamment frère Nélio dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth le frère René-Lui René-Guy je vais dire le frère René-Guy nous salue avec toute famille nous salue Mme Suse l'infirmière nous salue Mme Suse nous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth le frère Basquin et Nèvres nous salue dans le nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ nous salue notre pasteur Jean-Julien Dupérier en Haïti le frère les anciens et tout qui a regardé nous toutes sœurs dans le nom de Jésus-Christ nous béni et nous salue dans le nom de Jésus-Christ nous salue toutes nos guillères à Saint-Martin toute communauté à Saint-Martin toute frère Sœur qui nous remet en pile et nous salue toutes sœurs à Saint-Martin toutes sœurs qui sœurs Pradel sœurs Déni sœurs et l'évangile que Jésus sauve toute l'église parce qu'il n'y a pas un problème avec nous nous disons la vérité et je n'ai pas pensé qu'il n'y a pas un problème avec personne mais nous ramène toutes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous salue Pasteur Camélo Pasteur qui passe encore Pasteur Pasteur Philippe Pasteur Philippe nous salue dans le nom de Jésus-Christ Pasteur Patie Hollandaise Pasteur Patie Française Pasteur Pasteur nous salue toutes n'êtes dans le nom de Jésus-Christ nous m'allons seulement analyser, réfléchir parce que nous tous avons conscience pour nous comprendre avec la Bible en main nous avons besoin juste d'analyser la parole et puis c'est tout nous n'avons pas qu'il n'y a pas un problème avec personne nous salue dans le nom de Jésus-Christ nous salue le frère Cazot nous salue ainsi que sa femme sa famille nous salue toutes nous salue le frère le frère l'anglais je crois nous salue nous salue chaque monde qui a regardé qui sont à côté vous voyez et madame où il est le frère où il est et nous salue tout jean qui a regardé nous salue nous salue Jean Lui c'est le professeur Jean Lui nous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous salue chacun de le monde monsieur Antoniel madame Antoniel et qu'elle soit à côté où il a regardé madame Mentira monsieur Mentira et madame Josène monsieur Mikour qui a regardé nous madame Eline Jourdan dans le nom de Jésus-Christ nous salue madame Eline Jourdan qui a regardé mission en pile en pile en pile et tant d'autre madame Monique qui a nous salue dans le nom de Jésus-Christ et tant d'autre et tant d'autre encore qui a regardé l'émission nous salue et nous revenons dans le nom de Jésus-Christ voilà maintenant nous prenons dans le sujet dimanche passé nous avons tout près de la dîme mais qui parle de la dîme nous avons parlé de ça c'était est-ce que Jésus-Christ lui fait promesse avec l'église des biens matériels ou des biens spirituels en un mot la vie éternelle est-ce que nous avons promesse des biens matériels ou bien la vie éternelle c'était ça le sujet là et dans ce sujet là nous te prends le premier texte que nous te prends avec nous pour nous te partager avec nous dans le nom de Jésus-Christ chers télésitateurs on ne peut pas oublier que moi je m'empile avec l'attention attendez ce que le Seigneur a parlé a partagé sa parole il dit moi même m'a pas enseigné de ou m'a pas prenne de ou m'a pas prenne de tête moi aussi après m'a pas attendez et m'a pas m'étonné pour m'a dit comment ça et puis m'a pas renoté et m'a pas renoté après m'a renoté avec ça m'a dit alors m'a dit s'il vous plaît m'a pas d'accord avec nous attendez ça m'a dit m'a pas renoté m'a pas renoté On se dit qu'il ne faut pas faire le terrain, que nous faisons de ce terrain comme cela. Alors depuis que nous travaillons ça, nous le disons que nous faisons de ce terrain, de ce terrain. On me dit merci parce que nous avons travaillé et nous avons avancé. Nous prenons le premier texte pour nous traiter le sujet. Nous prenons tout de suite le texte que nous prenons. Nous prenons acte 2, verset 45. ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun selon les besoins de chacun ils vendaient leurs propriétés leurs propriétés ça c'est le premier texte que nous avons parlé nous avons dit comment l'église primitive commençait dans l'égalité financière qui est dans le temps il n'y a pas d'argent comme nous avons dit dans le texte suivant nous avons dit ça comme nous avons dit que tout le monde nous avons dit que Jésus-Christ nous avons dit que l'Evangile n'a pas d'argent au profit de l'argent au profit de l'Evangile nous avons dit que l'Evangile n'a pas d'argent nous avons dit que les hommes de Dieu nous avons dit que c'est l'argent nous avons dit que l'Evangile n'a pas d'argent nous avons dit que l'Evangile n'a pas d'argent nous avons dit que l'homme élevé Vous n'allez pas vendre le CD, vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de convertir dans le monde de convertir. Pourquoi? Parce que le CD n'allez pas vendre si vous faites un travail. Vous n'allez pas imposer la crise à personne. Vous n'allez pas imposer la crise. Si vous n'allez pas imposer la crise, le CD n'allez pas vendre. Vous n'allez pas faire ce qu'il y a fait. De même pour le pasteur, vous n'allez pas d'accès pour vous faire une place pour vous faire une croissage. Or, la croissage, c'est pas biblique. C'est une histoire qui est démonique, démonique. Et nous devons venir avec des sujets. Alors, le texte suivant que nous avons regardé encore, c'est l'acte 4. Acte 4, le verset 32 à verset 37. Et ce texte que nous avons regardé, le verset 32, acte 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un et qu'une âme. Nul ne disait que c'est bien lui appartesse en propre. Mais tout était commun entre eux. Personne n'a pas dit bien au pouyo. Même j'aime beaucoup n'y a là, on fait pas qu'à pour ton soeur, on fait pas qu'à pour ton baille, on fait au libre. Dans l'église, il y a trois groupes qui existaient depuis le temps d'esclavage. C'est les seigneurs, les clergés et le peuple. A dit, tous trois groupes ça a toujours existé. Égalité, infériorité, supériorité. Ça veut dire que tout ça a existé en soi-disant bâtiment qui y aurait l'église là. Parce que ce n'est pas eux même qui est l'église, c'est bâtiment. Ils travaillent pour restaurer leur bâtiment. Ils investissent des milliers de dollars pour restaurer, pour perfectionner, pour décorer leur bâtiment. Non, ou l'ye ke yo investi pou nan pov yo, nan vev yo, nan orfe len yo, nan moun ki pa gen kai pi yorete yo, nan moun ki pa gon kote pa ka peye kai yo, yo pa investi nan yo. Me yo investi nan yon bâtiment, yo investi nan yon bâtiment yo pa investi nan sen yo, nan kou na ga pauvreté, ou yon 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 ki supérieure, yon 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 ki égale. A dit, kandiyo di akriola, gros zouzoun avec gros zouzoun, pauvre avec pauvre, sac pauvre vin pi pauvre, sac et moi yon vin pi moyen, sac qui riche vin pi riche. Et c'est ça que nous a constaté nan, c'est que ça, pourtant l'évangile dit le contraire. Le verset 33, acte 4. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Parce que mission l'église, c'est parler de la venue de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ et le retour de Jésus-Christ. C'est sa mission. Où il est dans la place publique là, c'est sa poudille. Où il est dans la partie publique, c'est sa poudille. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'un homme de Dieu va le côtoyer avec un franc-maçon. Nous ne pouvons pas comprendre ce système comme ça. Parce que là, on le côtoyer avec ça. On ne peut pas dire Jésus-Christ après tout naît. On ne peut pas dire homosexualité par la dent. On ne peut pas dire. Parce que là, on remet le monde. Parce que ça le dit. « Ne vous mettez pas sur un juge étranger avec les infidèles. » Or, c'est ça qu'est nous, ouais. C'est que l'église moderne était serrée dans la société païenne. Et complètement diabolique. Et ce n'est pas un problème. Parce que il faut changer le monde. Il faut vivre. Parce que nous avons eu l'église présenté devant ça. Il faut dire que ça... Oui, Jésus-Christ, il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut procéder. Il faut viser. Il faut voyager. Il faut faire ça. Il faut résoudre. Jésus-Christ, il faut évoluer. Jésus-Christ, il y a un problème qui nous résoudre. Ou bien, Jésus-Christ, il y a un problème qui nous résoudre. Hein? Il y a un texte, chers téléspectateurs, dans Matthieu 16. Il y a un texte dans Matthieu 16. Il y a un texte dans Matthieu 16. Il y a un texte dans Matthieu 16. Pour nous, qui ça, la parole de Dieu dit sous le bagage? Parce que les gens qui pensent que nous sommes servis Christ pour bien-être. Pour nous, nous vivons bien. Pour nous, nous vivons heureux. Pour le bagage, nous sommes belles, nous sommes belles. C'est pour ça. Matthieu 16, à partir de verset 21. Matthieu 16, à partir de verset 21. Tandis qui ça le dit? Dès lors, Jésus commençant à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Alors, Pierre reprend Jésus-Christ. Pierre reprend Jésus-Christ pour paroles prophétiques d'où a compris que Jésus-Christ a parlé. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, Arrière de moi, Satan. Mais, chers téléspectateurs, qui ça, Pierre dit Jésus, pour Jésus-Christ, tu as l'entendé tel, Satan. Jésus-Christ dit, Jésus-Christ, il va falloir mourir. Et Pierre-Jéuss dit, Non, Seigneur, il ne va pas arriver. Oh, non, oh. Dieu ne me grasse pas, quand il dit, il ne va pas arriver. Jésus-Christ dit, Arrière de moi, Satan. Tandis qui, ça dit, Tu mets un scandale. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, réfléchis bien, analyse le texte, chers téléspectateurs. Parce qu'il y a quelqu'un qui lit pour lit, mais qui n'a pas analysé le mot, pour prendre trois paroles que vous lisez. C'est la révélation que vous lisez. Ce n'est pas l'idée comme les romans, mais c'est l'idée de comprendre. Le verset 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, Tandis, Jésus qui parle dits disciples, Jésus qui parle tout nez visageux vers les disciples, pour le dire, ça le parle d'il après, que Pierre-Findibagaïsa. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il ne faut pas perdre moi, si vous voulez vivre avec Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra, celui qui perdra, à cause de moi, la retrouvera. Et que chèvirait-il à un homme de gagner le monde, tout le monde, s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme, en échangeant son âme. Car le fils de l'homme doit unir dans la gloire de son père, avec ses anges, et alors il le rendra à chacun selon ses heures. Tendez bien. Puis il a fini, ah non, Jésus, oh, Dieu ne me gâche pas, non, ça ne va pas être bien qu'il arrive. Oh, pas de douleur, il est comme ça. Oh, quand il me dit, il ne va pas être trois fois, ou bien il ne va pas être trois fois. Il ne va pas être arrivé. Jésus dit, arrière-de-moi, Satan, vous voulez mettre un scandale, pense au papa, c'est mon Dieu, c'est l'homme. Jusse peut-être ça. Et puis il tourne vers la discipline. Si on ne veut la vie, ni joindre moi, c'est pour le printemps croire. Quand il y a la chère téléspectateur qui a été tourné dans Acte 4, qui sa, monsieur, quand il y a eu enseigné, Jésus-Christ, il y a le bon bien-être, bien matériel, il y a misé, il y a misé, il y a misé, il y a misé. Chère téléspectateur, Jésus-Christ, il y a le bon sorti, il y a misé. Jésus-Christ, il y a le bon riche. Jésus-Christ, il y a le bon amélioré, la vie matérielle. Non, jamais. Jésus-Christ, il y a le bon, pour vivre une prêche. Bonne nouvelle, qui est basée sur l'IA. Le verset 34, Acte 4, qui ça dit, qu'il n'y avait parmi eux, aucun indigent. C'est ça, le bon problème, notre exanète. Au milieu de l'église, dans l'église, aucun indigent. Chère téléspectateurs, si menti, constate le par ou même. Constate le par ou même. Non, il y a pas de l'église indigent. Qui saoué kounia? Qui saoué kounia? Qui saoué kounia, au sein de soi-disant église? Kounia preu, l'homme se konfoy, y a pcheche. L'homme se biennet, y a pcheche. Alors, c'est ça que l'évangile a. On j'ai j'ai décoré, on j'ai 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 kounia, qui paie dénoncé péché. On j'ai j'ai kounia, qui paie le par ou même problème. Non, il paie dénoncé, parce que, non, il paie le personne, mon fâche à veille. Son j'ai j'ai kounia, qui douce, qui coule. Oui, son j'ai j'ai kounia, mon nia, on comprend? Il paie le blessé, personne, mon. Et ça fait tout, il n'y a pas de crucifix, elle était tellement douce, tout le monde était remêle, pour l'évangile, pour s'apprécier. Et les apôtres, les apôtres ont vignes, ils ont fait même pas, ils n'ont pas dit vérité, Ils coulent, ils n'ont pas décapité, ils n'ont pas coupé tête, ils n'ont pas coulé, ils n'ont pas vider, ils n'ont pas précipité, ils n'ont pas précipité, ils n'ont pas la tête, ils n'ont pas la pide, parce qu'ils t'apprécient, l'évangile coulent. Oui, c'est un tel, continuez vivre dans le péché, c'est bien. Oui, c'est qu'il y a Jésus qui est besoin, parce que c'est pas l'évangile, il n'y a pas de la pide. Oui, mesdames, je prêche, c'est l'évangile. C'est normal, révolution féminine, dans le monde, il y a une fête dans l'église. Parce qu'il faut une révolution dans l'église, il y a des hommes avec femmes égales. Dans Genèse 3, 16, Libanée. Il n'y a pas existé encore. Il n'y a pas existé encore, c'est si en Jésus coule, tout le monde a priché. C'est ça, il a priché. Regardez dans le verset 34, il n'y avait parmi eux aucun indigeant. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendus. et le déposaient au pied des apôtres et leur faisaient des distributions à chacun selon ce qu'ils avaient besoin. acte 6, le verset 1er, chaque jour, dans l'église, il y a une distribution comme fête. Il y a une distribution. Mais, chaque téléspectateur, si bien il est important pour les gens qui ont écrit sur eux, est-ce qu'on pensait que les apôtres possèdent bien pour eux vendent tout pour mener prière à l'apôture. Parce qu'il y a un dixième. La Bible, j'écris pas nous vendent tout sur le procès de poter sous.